Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module. Ce module a été développé par Sylvain Decy, professeur titulaire du département économique de l'Université Laval et se base sur son expérience en tant que chercheur dans le domaine du développement. Pour ce module, nous commencerons par partager la motivation première à faire de la recherche en développement. Ensuite, nous nous inspirerons des expériences de chercheurs bien établis pour discuter des étapes à suivre pour démarrer un projet de recherche. Nous terminerons par une description du processus de recherche, c'est-à-dire comment on passe de l'idée de recherche à l'exploration de sa pertinence scientifique. Commençons par regarder la motivation première ou en d'autres termes, pourquoi faire de la recherche ? Le but principal de la recherche dans le domaine du développement est d'aborder une question politique. En effet, de nombreuses questions politiques intéressantes sont encore en attente de réponses satisfaisantes. Comment mettre fin à la pauvreté, par exemple ? Comment parvenir à l'égalité des sexes ? Comment pouvons-nous mieux prendre soin de l'environnement ? Ou encore, pourquoi promouvoir la prospérité économique ? Poser de telles questions et explorer leurs réponses, c'est précisément cela, faire de la recherche. Garder à l'esprit qu'en économie appliquée, faire de la recherche consiste à aborder une question politique pertinente. Parce que la politique publique consiste à résoudre un problème. Les chercheurs intéressés par les questions de politique les abordent généralement en expliquant les causes des problèmes sous-jacents. Par exemple, l'inégalité entre les sexes, le mariage des enfants, l'émission à contrôler de dioxyde de carbone, le déficit budgétaire chronique, etc. Une fois que la recherche a découvert ses causes, des remèdes sont alors proposés sous forme de recommandations politiques. Commençons par le début et intéressons-nous à comment démarrer un projet de recherche. Il s'agit d'une question courante et partagée par de nombreux chercheurs et étudiants. Pour répondre à cette question, il peut être utile de s'abonner à des magazines économiques, tels que The Economist, qui peuvent donner un aperçu d'un large éventail de questions socio-économiques et donc de nouvelles questions de recherche, tels que le travail des enfants par exemple. Nous allons voir qu'il existe des chercheurs dont l'expérience peut être inspirante. Nathan Nunn est ancien co-rédacteur en chef du Journal of Development Economics et professeur à l'Université d'Harvard. Une partie de ses travaux de recherche en développement se concentre sur l'exploration des politiques publiques selon leur contexte spécifique. Il s'est lancé dans cet éventail de recherches en faisant le point sur l'échec des interventions de développement prescrites à la base de méthodes de recherche dites trop générales. Il a construit son programme de recherche à partir des observations suivantes. Les pratiques actuelles d'intervention de développement sont éclairées par de la recherche basée sur des méthodes rigoureuses, mais les politiques dérivées de ces méthodes conduisent à des politiques à taille unique, mal adaptée. Les exemples incluent la reproduction dans les pays en développement de politiques mises en œuvre avec succès dans les pays développés. L'amélioration de l'intervention de développement peut nécessiter une compréhension plus approfondie du contexte local. Explorer la dépendance au contexte de l'intervention de développement peut déclencher un nouveau projet de recherche. Oriana Bandiera est professeure d'économie à la London School of Economics, spécialisée en économie du développement. Pour elle, un excellent moyen de se lancer dans un projet de recherche est de réfléchir à la question de recherche que l'on souhaite aborder. Par conséquent, pour trouver un sujet de recherche, il faut savoir si vous souhaitez aborder une question de recherche classique, c'est-à-dire une question qui a déjà été abordée, ou une nouvelle question de recherche basée sur un problème existant. David Blow est professeur à l'Ohio State University, spécialisé en économie du travail et de la population. Étant donné que de nombreuses sources de données sont désormais librement accessibles, par exemple les enquêtes sur la démographie et la santé, le professeur Blow estime que ceux qui souhaitent aborder une question de recherche à l'aide de méthodes empiriques, le data mining, c'est-à-dire l'exploration des données, pourraient être un excellent moyen de commencer. Une autre façon est de lire les articles publiés ou leur version préliminaire pour voir s'il y a quelque chose laissé de côté ou oublié. Il insiste sur la nécessité des points suivants. Élargir les idées de recherche en examinant les études menées dans d'autres disciplines des sciences sociales, tels que la sociologie, la théologie, la démographie, l'anthropologie et autres, et examiner les données pour des relations potentielles. Christopher Tabor est un rédacteur en chef de Quantitative Economics et professeur à l'Université du Wisconsin. Il pense que se lancer dans un projet de recherche, c'est avoir une question de recherche et avoir une idée de la façon d'y répondre. Par conséquent, la lecture de la littérature pertinente fait partie de la mise en route d'un nouveau projet. Pour lui, il y a de nombreuses façons de trouver un bon sujet de recherche, par exemple, par chance ou accident, en lisant un article ou en assistant à un séminaire, ou à partir d'une idée générale puis en lisant la littérature et en voyant ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur le sujet. Une idée peut également émerger en travaillant sur un autre article. Steve Pischke est professeur d'économie et responsable du département d'économie de la London School of Economics. Selon lui, le réseautage, y compris parler à des collègues, réviser des articles pour des revues, participer à des séminaires et à des conférences, aide à se lancer dans un nouveau projet. Voici ce qu'il pense être une liste de contrôle pour être se lancer dans un nouveau projet. Aller à des séminaires, lire les articles dans votre domaine de recherche, lire d'anciennes revues, lire de mauvaises revues, car vous pourriez trouver quelque chose à améliorer, lire des revues dans d'autres sciences sociales, lire des journaux et des magazines spécialisés, discuter entre collègues, discuter avec des non-économistes de questions qui vous intéressent en tant qu'économiste et trouver enfin les bases de données. Regardons maintenant quelles sont les étapes du cycle de recherche. Le processus de recherche comporte plusieurs étapes nécessaires. Cependant, notez que le nombre d'étapes impliquées dans la production de la recherche dépend de la catégorie dans laquelle se situe votre recherche. En économie appliquée, il existe deux catégories principales. La théorie appliquée, lorsque vous souhaitez éclairer l'économie avec une question donnée, l'économie du travail des enfants, et la recherche empirique, lorsque vous souhaitez tester un modèle ou estimer un paramètre. Nous présentons ici huit étapes importantes d'un processus de recherche en économie appliquée, c'est-à-dire identifier un problème, faire la revue de littérature, poser une question de recherche, identifier les contributions de l'étude, les données, la stratégie empirique, tester vos idées, et enfin affiner votre analyse. Commençons par la première étape, identifier un sujet de recherche. C'est la première et la plus difficile étape. Supposons que vous ayez suivi certaines des directives pour trouver un sujet de recherche comme indiqué précédemment, et vous pensez avoir identifié une idée. Cela peut être quelque chose comme la prévalence de la malnutrition chez les enfants, la faible productivité du travail dans l'agriculture, la corruption dans les provisionnements, les filles mariées avant l'âge légal de 18 ans, ou le regroupement des femmes dans des emplois informels peu rémunérés. Comment savez-vous que l'un de ces sujets est un bon sujet de recherche ? Cette question est pertinente, car on peut facilement devenir trop optimiste ou pessimiste sur une idée. Une fois que vous avez identifié une idée, par exemple après la prévalence de la malnutrition, vous voulez vous assurer qu'un tel problème vous vaut la peine d'être étudié. Posez-vous la question. Est-ce que je peux vraiment passer une année ou plus de ma vie professionnelle à travailler sur ce sujet ? Étant donné que le sujet doit être intéressant pour les autres dans votre profession et pas seulement pour vous, la règle d'or est de parler à d'autres personnes. Cela peut vous aider à répondre à la question. Cela peut aussi vous aider à recruter des co-auteurs. C'est d'ailleurs un bon moyen de voir si votre sujet est bon, si d'autres veulent se joindre à vous pour l'étudier. En tant qu'économiste appliqué, vous recherchez quelque chose qui a une pertinence sociale, une idée qui peut éclairer les politiques publiques, des politiques visant à réduire le chômage des jeunes, à promouvoir l'inclusion sociale ou à améliorer la durabilité environnementale, pour ne citer que quelques exemples. Une idée est intéressante si elle a une pertinence sociale, c'est-à-dire qu'elle affecte une masse critique d'agents, entreprises, ménages, communautés, etc. Ou si laisser un tel problème non résolu peut avoir un impact important sur plusieurs mesures, comme la cohésion sociale, le chômage, l'inflation, le bien-être ou le développement. Cependant, trouver une telle idée de recherche peut être plus difficile à dire qu'à faire. Vous voudrez peut-être commencer par une simple analyse de données, comme par exemple en examinant les corrélations entre les variables d'intérêt. Soyez prêt à rejeter l'idée si vous n'obtenez aucun modèle empirique significatif. Vous pouvez également commencer par écrire le modèle le plus simple possible de la cause hypothétique du problème. Si vous n'obtenez rien d'intéressant du point de vue théorique, il est peut-être temps de passer à autre chose. Sa diapositive présente deux exemples. La mortalité infantile est très élevée dans la région du Sahel en Afrique subsaharienne. Et l'incidence du travail des enfants, Azamunda, est la plus élevée au monde. Il s'agit d'un exemple fictif. Un bon sujet de recherche doit être un problème socialement pertinent dont les causes sont soit inconnues, soit mal comprises. À ce stade, arrêtons-nous un moment pour faire deux exercices. Ceci est un extrait d'un article écrit par Taryn Dingleman et publié dans Economic Journal. Pouvez-vous énoncer le sujet de recherche de Dingleman ? Nous entendons par là le problème qui motive ces recherches. Utilisez la définition donnée dans la diapositive précédente et identifiez la phrase dans laquelle le sujet de recherche est introduit. Ceci est un court extrait d'un article écrit par Selma Wolfer et publié dans le Journal of Development Economics. Pouvez-vous indiquer le sujet du sujet de recherche de Wolfer ? Là encore, utilisez la définition donnée dans la diapositive 18 et identifiez la phrase dans laquelle le sujet de recherche est introduit. La deuxième étape est la revue de littérature. Examiner la littérature est une étape importante dans la décision de poursuivre une idée de recherche. Cela vous aide à décider si l'idée vaut la peine d'être poursuivie ou non. C'est important car vous ne voulez pas passer des semaines ou des mois dans une impasse à peiner sans faire de progrès. En examinant la littérature pertinente, vous saurez comment cerner votre question de recherche et identifier votre contribution aux connaissances existantes. À travers votre lecture de la littérature, vous voulez découvrir ce qui a été écrit sur le sujet, découvrir quelles sont les principales différences et similitudes avec ce que d'autres articles ont fait, comprendre comment votre recherche contribuera aux connaissances existantes. Troisième étape, il est temps de poser une question de recherche. Votre question est ce qui attire les gens dans votre recherche. Par conséquent, la formulation d'une bonne question de recherche est une étape cruciale dans le processus de recherche. Voici quelques points à garder à l'esprit. Les gens ne se soucient pas de votre recherche à moins que votre question de recherche les convainque du contraire. Les gens ne sont pas intéressés par votre question de recherche à moins qu'il n'y ait un intérêt direct dans sa réponse. Par conséquent, posez des questions de recherche dont les réponses intéressent votre public. Une bonne question de recherche convainc à la fois les économistes et les non-économistes que votre recherche est d'un grand intérêt public. Elle rend les lecteurs intéressés par la réponse que votre recherche fournira. La première caractéristique d'une bonne question de recherche est qu'elle doit relier un effet à une cause potentielle. La deuxième chose est que l'impact pour lequel vous recherchez une cause doit être important. En d'autres termes, ne pas en trouver la cause aggraverait la situation d'une masse critique de personnes. Par exemple, cela augmentera le chômage des jeunes ou réduira des recettes financières. L'autre chose est que la réponse à votre question de recherche doit être inconnue. Ce doit être un problème ouvert où les réponses existantes doivent être jugées insatisfaisantes. Dans ce dernier cas, l'important est de convaincre les lecteurs qu'il y a des raisons de croire que les réponses actuelles sont incomplètes ou non généralisables, donc insatisfaisantes. Formulez votre question de recherche, commencez par savoir à quelle catégorie elle appartiendra. Oriana Bandiera, dont nous avons déjà parlé, classe les questions de recherche en trois catégories. Premièrement, certaines questions de recherche découlent de nouveaux problèmes, par exemple, l'impact du Covid-19 sur l'inégalité entre les sexes. Deuxièmement, certaines questions de recherche peuvent revoir les questions actuelles en utilisant de meilleures données, par exemple, la prise en compte des dynamiques en remplaçant des données de coupe transversale par des données longitudinales. Enfin, d'autres questions de recherche revisitent également les questions classiques mais utilisent de meilleures méthodes, par exemple, analyser l'effet causal de la maternité sur le travail indépendant des femmes en tenant compte à la fois de la sélection non aléatoire dans l'emploi et de l'endogénéité des décisions de fécondité conjointement. Votre question de recherche doit être clairement énoncée. Pour atteindre cet objectif, évitez d'utiliser des termes ambigus. Nous entendons par là des mots qui peuvent signifier différentes choses. Voici un exemple de question de recherche ambigus. Les chocs climatiques ont-ils un impact sur les migrations rurales urbaines ? Ici, nous avons deux problèmes. Premièrement, le terme impact est vague. Quel impact avez-vous en tête ? Pensez-vous à un impact négatif ou positif ? Deuxièmement, tous les chocs climatiques n'ont pas des effets similaires. Un projet de recherche est généralement une idée. Vous ne voulez pas regrouper les idées en une seule question de recherche car ce serait déroutant pour les lecteurs. Voici une série d'exemples pour vous aider à faire la distinction entre une bonne et une mauvaise question de recherche. Regardons la première question. La pauvreté mène-t-elle au travail des enfants ? Cette question relie une cause, c'est-à-dire la pauvreté, à un problème socio-économique, c'est-à-dire le travail des enfants. C'est une question assez générale parce que même les pays pays qui aujourd'hui ne rapportent pas le travail des enfants comme un phénomène de masse l'ont vécu au début de leur développement. Cela comprend la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle et les Etats-Unis du XIXe siècle. Par conséquent, la réponse à cette question peut intéresser les spécialistes de l'économie dans son ensemble, pas seulement ceux qui s'intéressent aux pays en développement où ce problème même bien quand le déclin est encore répandu ? La deuxième question, le taux de change rend-il les exportations de Zamunda plus attirantes ? A une portée trop étroite ? Cela pourrait intéresser le gouvernement de Zamunda mais sa réponse n'est généralement pas intéressante car il est de notoriété publique qu'un taux de change plus élevé décourage les exportations. La troisième question, les droits fonciers augmentent-ils l'efficacité des ménages ? Elle relie une cause, les droits fonciers, à un effet, l'efficacité du ménage. Comme la première question, sa portée est également relativement large, ce qui implique que sa réponse pourrait intéresser un public plus large. Enfin, la quatrième question, quel est l'impact des écoles paysannes sur la production de cacao au Cameroun ? Elle relie une cause à un effet mais reste vague sur la nature de l'impact. Parlons-nous d'un impact positif ou négatif ? Elle réduit également implicitement l'attention à un public spécifique, c'est-à-dire aux universitaires ayant un intérêt direct dans le secteur du cacao camerounais. La question de recherche doit être aussi précise que possible mais sa portée doit être suffisamment large même si sa réponse peut dépendre du contexte. Notez que de nombreuses bonnes revues déclarent précisément qu'elles ne considèrent pas les études de cas pour publication comme par exemple le Journal of Development Economics mais il publie des articles qui utilisent des données de pays ou de groupes de pays spécifiques pour répondre à des questions générales. Les deux prochains exercices sont conçus pour vous aider à rédiger une bonne question de recherche. Lisez l'extrait suivant de l'article de Dingleman publié en 2017 dans Economic Journal et voyez si vous pouvez formuler la question de recherche abordée par son étude. Gardez à l'esprit qu'une question de recherche établit essentiellement une relation de cause à effet. Par conséquent, cherchez une cause et un effet et voyez si vous pouvez relier l'un à l'autre dans une phrase. Veuillez utiliser un maximum de 13 mots. Lisez l'extrait suivant de l'article de Rachel Heath publié en 2017 dans le Journal of Development Economics et voyez si vous pouvez formuler la question de recherche abordée dans son étude dans cet article. Là encore, votre question de recherche ne doit pas excéder 13 mots. La quatrième étape consiste à identifier les contributions de votre étude. L'objectif principal d'un article de recherche est de contribuer aux connaissances existantes et de changer la façon dont les gens perçoivent certains phénomènes. Voici un exemple. L'inégalité entre les sexes. Est-ce quelque chose que la politique peut changer ? Qu'est-ce que nous ne savons pas encore sur ce phénomène ? La réponse à cette question sera probablement une bonne contribution. Essayons un autre exemple. Le mariage et la participation des femmes au marché du travail. Qu'il y a-t-il dans le mariage qui le lie à une faible participation des femmes au marché du travail ? Une mère peut-elle vraiment se permettre de ne pas accepter de travail si elle veut que ses enfants soient bien éduqués ? Qu'est-ce que nous ne savons toujours pas sur cette relation négative ? Dans cet exemple, une excellente contribution aux connaissances existantes répondrait à cette dernière question. Dans les exemples vus jusqu'à présent, le sujet est davantage axé sur la microéconomie et met l'accent sur la recherche empirique. Cependant, cela ne signifie pas que les bonnes contributions ne sont possibles que dans les études au niveau micro et que lorsqu'il y a un fondement empirique. Par exemple, dans la modélisation de l'équilibre général, une bonne contribution est très thématique. Par exemple, l'effet du Covid-19 sur la dette publique. Il peut également être méthodologique. Par exemple, la nouvelle technique de simulation utilisant le machine learning. Un autre défi important dans le domaine du développement est le manque d'instruments valides pour surmonter les problèmes d'endogénéité. Dans ce contexte, une bonne contribution peut être la découverte d'un instrument valide, par exemple une expérience quasi naturelle telle qu'une réforme des politiques, ou l'utilisation d'une nouvelle méthode d'estimation pour surmonter ce problème d'endogénéité. Nous avons dit précédemment le principal objectif de la recherche est d'ajouter aux connaissances existantes. La plupart des articles de recherche en économie appliquée indiquent toujours leurs contributions. Dans cet exercice, lisez attentivement le texte présenté sur cette diapositive. Il s'agit d'un extrait de l'article de Dinkelmann publié en 2017 dans l'Economic Journal. Voyez si vous pouvez identifier ses contributions à la littérature. La cinquième étape consiste à choisir les données. Cette étape est facultative pour la recherche théorique appliquée. Dans une étude utilisant la modélisation en équilibre général calculable, cette étape peut être remplacée par la description de la matrice de comptabilité sociale. Nous allons discuter de cette étape en référence à la recherche empirique au niveau micro. Dans le contexte de la formulation d'une réponse à une question de recherche à l'aide d'une méthode empirique, la sélection des données est une question importante. Selon Josh Engrist, professeur au MIT, il est préférable d'utiliser de nouvelles données plutôt que d'exécuter une nouvelle régression avec de vieilles données. Ce point de vue, cependant, tend à mettre l'accent sur la collecte de données. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement abordable pour certains chercheurs. Pour les chercheurs intéressés par l'analyse empirique au niveau micro, plusieurs sources de données sont librement accessibles, telles que les enquêtes démographiques sur la santé, données DHS, mais avec les données disponibles gratuitement, les chances que quelqu'un d'autre ait répondu à la même question avant vous augmentent considérablement. Un autre moyen de trouver des données pertinentes est le réseautage afin de développer des collaborations avec des collègues chercheurs qui ont accès à des données dont vous avez besoin. Une fois que vous avez obtenu une base de données, une façon de savoir si ce qu'elle contient est pertinent pour votre étude consiste à produire des statistiques descriptives. Voici ce que pense David Blow, professeur à l'Ohio State University. À propos de cet exercice, les statistiques descriptives fournissent un ensemble intéressant de faits à expliquer et incitent les chercheurs à générer de nouvelles idées, méthodes et approches pour expliquer les faits. Voici ce que pense Chris Tabber, rédacteur en chef de Quantitative Economics sur les productions de statistiques descriptives. Pour lui, cet exercice vise à amener le chercheur à comprendre ce qui se passe dans les données. Quelle histoire elle vous raconte ? Si vous trouvez les chiffres intéressants, vous serez motivé à étudier les relations potentielles de manière plus formelle. Une façon de savoir si vos données sont intéressantes consiste à effectuer un examen visuel de l'existence de relations potentielles. Nous allons voir quelques exemples. Ici, la question est de savoir si les traditions de parenté, par exemple la matrilocalité versus la patrilocalité, influencent l'inégalité entre les sexes dans l'éducation. Les données proviennent du DHS 2016 du Malawi. Au Malawi, les conditions de vie après le mariage des couples mariés sont régies par deux traditions importantes. La matrilocalité, c'est-à-dire que les couples mariés vivent avec ou près de la famille de la femme après le mariage. Et la patrilocalité, c'est-à-dire que les couples mariés vivent avec ou près de la famille du mari après le mariage. Bien sûr, l'importance de ces traditions s'est érodée avec le temps, mais elle demeure une caractéristique marquante de la vie de famille au Malawi. Ce graphique est tiré d'une recherche du professeur Sylvain Dessy. Le panneau de gauche représente l'écart entre les sexes dans les taux d'abandon scolaire dans un sous-échantillon de ménages matrilocaux. En revanche, le panneau de droite représente cet écart entre les sexes dans un sous-échantillon de ménages patrilocaux. Le graphique suggère que la pauvreté, axe X, est associée à l'inégalité entre les sexes dans les taux d'abandon scolaire, axe Y, uniquement dans les cultures matrilocales. Plus le ménage est pauvre, plus l'écart entre les sexes et les taux d'abandon scolaire est élevé. Cette relation ne semble pas tenir dans les cultures matrilocales. Le deuxième test visuel est centré sur l'hypothèse selon laquelle la maternité précoce augmente l'écart de revenus entre les sexes au sein du couple. Pour tester cette hypothèse, le professeur Sylvain Dessy et ses co-auteurs ont représenté la proportion de ménages, axe Y, par la part de l'épouse dans le revenu du ménage, axe X, en distinguant l'homme a eu des enfants pendant son adolescence de celles où elle n'en a pas. La ligne verticale dans chaque panneau indique une part de 50% sur l'axe X, c'est-à-dire l'égalité des sexes. Les graphiques suggèrent que la distribution de la part du revenu de la femme est plus plate à droite de la ligne des 50% pour les enfants en bas âge, panneau de gauche, que les non-mères, panneau de droite. Ce test visuel positif a motivé la décision des auteurs d'étudier formalement l'effet causal suggéré de la maternité précoce. La sixième étape concerne la stratégie empirique. Comme l'étape des données, cette étape est la plus appropriée pour la recherche empirique. En théorie appliquée, cette étape est remplacée par un modèle théorique, par exemple micro versus macro. Dans la modélisation CGE, cette étape est remplacée par la stratégie de simulation, par exemple modèle CGE dynamique ou statique, laquelle doit régir le choix du modèle dans tous les cas. Dans les trois prochaines diapositives, nous résumerons les idées de trois professeurs d'universités différents sur le choix approprié d'une stratégie empirique. Les deux dernières étapes consistent à tester vos idées et affiner votre analyse. Une fois que vous avez exécuté votre stratégie empirique et obtenu des résultats d'estimation, l'étape suivante consiste à soumettre les conclusions de ces résultats à un test de validité. Cela peut être fait de plusieurs manières. Vous pouvez inclure vos résultats dans une demande de subvention en tant que projet de recherche, les présenter lors de séminaires dans votre institution, rejoindre ou créer un groupe de lecture avec d'autres personnes dans votre domaine de recherche, soumettre votre projet de recherche à différentes conférences et après cela, recueillez les commentaires et utilisez-les pour affiner votre analyse. Merci d'avoir suivi ce module. Vous trouverez la réponse aux exercices dans les prochaines diapositives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada